Évidemment, focus sur ce qui s'est passé il y a quelques jours avec une distribution alimentaire qui a tourné au drame. Jeudi, pardonnez-moi, 29 février, des soldats israéliens ont ouvert le feu à Gaza sur une foule pendant la distribution d'aide qui a tourné au chaos avec de nombreux morts. Tsaal, Hubert Védrine a reconnu des tirs de soldats se sentant menacés, disent-ils, par la foule. La France a exprimé sa profonde indignation. Bref, il y a eu une avalanche de réactions. Que dit une telle tragédie de la situation sur place, selon vous ? C'est des horreurs qui s'ajoutent à d'autres et qui sont inévitables dans la situation où ils sont. Rappelez-vous que Gaza était déjà l'enfer sur terre, avant. Même Sarkozy le disait il y a quelques années. L'enfer sur terre ? C'est la pire prison à ciel ouvert dans le monde. Sarkozy, avant. Bon, donc l'engrenage, l'atrocité des attaques du Hamas, l'horreur de la guerre de Gaza, bon, qu'est-ce que vous voulez ? La seule question intéressante, c'est qu'est-ce qui permet d'en sortir ? Et alors ? Il y a une réponse aujourd'hui, immédiatement à Sarkozy ? Alors, il y a la réponse court terme. Qu'est-ce qui peut permettre d'arrêter les combats ? Que l'Israélien ait quand même le sentiment qu'ils ont pour l'essentiel détruit l'activité militaire du Hamas. Il y a l'humanitaire à court terme, etc. C'est pathétique, la vie de ces gens. Restons, pardonnez-moi, sur l'humanitaire. La seule vraie question, c'est la solution de fond. Hubert Védrine, pardonnez-moi, je veux encore rester sur la situation, parce qu'on passe trop vite sur ce sujet-là. Parce que là, ce qui se prépare aussi éventuellement, c'est une prochaine offensive terrestre sur Rafa, qui est l'extrême sud du territoire. C'est le dernier, vraiment, comment dire, bastion urbain où les soldats n'ont pas encore pénétré. Et quelles conséquences cela aurait sur le terrain ? Et je vous vois affecté, semble-t-il, par ces images. Ce sera la même chose en pire. Vous connaissez très bien la situation. Après l'attaque du Hamas, les horreurs de l'attaque du début, il y a quand même cohésion autour de Netanyahou, même si sa popularité s'est effondrée complètement. Et il n'y a pas de puissance en Israël ou à l'extérieur qui puisse arrêter l'action de l'armée israélienne. Par rapport à ça, parce que l'idée d'éradiquer le Hamas, qu'ils n'arriveront jamais à faire complètement, parce que c'est un système aussi politique que militaire, en fait. Il n'y a pas de porte qui puisse l'arrêter. Alors, on voit bien que Biden, qui ne peut plus tenir sur la position classique de soutien à 200% à Israël, essaie de corriger. Mais en réalité, il n'y a rien qui puisse arrêter vraiment. Et le jour où ça s'arrêtera, vous verrez qu'une grande partie de l'opinion israélienne, on n'a pas été assez loin. On n'a pas détruit tout le Hamas. Il reste des gars dangereux, etc. Donc, il faut revenir à la seule question qui, en effet, m'affecte, moi. Parce que dans ma vie au pouvoir très longue, j'ai participé à presque tous les processus de paix. Donc, j'ai connu vraiment, vraiment, les petites minorités très courageuses, qui, au sein d'Israël, s'étaient résignées à ce qu'il y a un État palestinien. Et au sein du monde palestinien, s'étaient résignées à reconnaître Israël. Elles, c'étaient des minorités, souvent combattues dans leur camp. Ce que j'ai vécu, moi, sur 30 ans et quelques, c'est des batailles féroces dans chaque camp. Beaucoup plus qu'un affrontement israélo-palestinien, en fait. Mais rappelez-vous que Sadat avait été assassiné par un islamiste égyptien, que Rabin a été assassiné par un juif fanatique appartenant à des partis qui sont représentés dans le gouvernement de Netanyahou, pas le cabinet de guerre. Donc, la seule chose, il y a l'urgence, il y a l'humanitaire, il y a la vie de ces pauvres gens. Mais l'urgence, c'est ce que Biden lui-même a dit depuis le début. Alors qu'il n'est pas obligé, pour des raisons américaines. Il a dit qu'il faut retrouver une voie vers un État palestinien. Mais il n'est pas entendu, Biden, du tout. On a l'impression que sa parole ne porte pas. Pour le moment. Il attend que, quelque part en Israël, les gens écartent Netanyahou pour mettre au pouvoir le général Gantz, qui est un général répressif, ou un gars très dur répressif. C'est normal, du point de vue israélien, pour inspirer confiance. Qui réentame un processus. Le jour où il y aura un nouveau processus, un nouveau Premier ministre, soutenu par la Maison Blanche, j'espère par les Européens, les Arabes, etc. Où ils auront sorti un leader palestinien de prison, qui va redevenir l'interlocuteur. Que vous connaissez, vous pouvez dire ça. Alors qu'ils ont tout fait... C'est le... Le baron d'avoir l'outil ? J'en sais rien, mais... En tout cas, dès que le procédure a redémarré, les cinglés des deux côtés vont essayer de les éliminer. Donc il faut avoir en tête... Quand je raconte le procédure de paix, c'est pas pour raconter ma vie. C'est parce que dès que ça va recommencer, les mêmes extrêmes fanatiques, qui n'acceptent aucun État palestinien, ou pas du tout Israël, vont recommencer. Donc il faudra recommencer avec beaucoup de force de détermination. Et là, on retombe sur un délai, comme sur l'affaire de l'Ukraine et l'OTAN, assez court. Parce que si Trump revient, tout cet échafaudage est balayé. Mais la première étape, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est le cessez-le-feu ? C'est Israël qui va jusqu'au bout de son travail pour que le cessez-le-feu soit enfin possible ? Quelle est la première étape pour vous ? Alors, à mon avis, c'est indépendant, en fait. Il faudrait que les États-Unis obtiennent, que les opérations s'arrêtent, même si, d'un point de vue militaire, ils n'ont pas atteint 100% des objectifs. Après, il faut remettre dans le jeu les dirigeants arabes, qui avaient été imprudents en allant trop loin dans les accords d'Abraham, sans rien obtenir pour les Palestiniens. parce qu'on a tous été victimes collectivement de la politique Netanyahou qui disait qu'il n'y a pas de problème palestinien. On s'en fiche, terminé. Et de toute façon, je n'ai pas d'interlocuteur qui a dit qu'il a tout fait pour qu'il n'y ait qu'un monstre en face. C'est important, ce que vous étiez là pendant des années. Mme Moude Barak dit ça, il a tout fait exprès pendant 15 ans. On a oublié le problème palestinien, il a été effacé, oublié. Oui, et d'ailleurs, en effet, les Européens baissaient les bras, les Saoudiens étaient prêts à normaliser, donc il avait réussi, quand même, avec l'aide de Trump. Mais, moi, je pense que c'est une erreur depuis le début. Ils ont apporté, comme sur un plateau, la bombarde notamment en Gaza aux Iréliens. Donc, il y a quand même en Israël des gens qui disent que c'est une erreur. Et comme le disent des magnifiques figures du camp de la paix, qui renaît, qui a disparu, qui renaît, Barnavi, qui est très connu en France, depuis 15 ans, il disait que Netanyahou, de toute façon, c'est fichu. Mais là, ils disent, puisque les Israéliens réalisent que la politique la plus impitoyable envers les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, où le comportement des plus fanatiques des colons, 150 000 sur les 700 000, est absolument monstrueux. Attendez, vous passez trop vite sur la Cisjordanie, c'est important quand vous dites monstrueux. Oui, sur les colons qui arrachent les oliviers, qui empoisonnent les puits, qui flinguent les gamins, etc. Donc, ce n'est pas les 700 000, c'est 150 000. Alors, le raisonnement du camp de la paix, c'est de dire que, puisque même ça, ça n'a pas garanti la sécurité aux Israéliens. Puisqu'il y a eu les horreurs du Hamas, en octobre, ils vont peut-être redevenir disponibles au raisonnement d'Itsak Rabinat, qui était très dur et très répressif, mais ils ont conclu qu'il y avait un problème politique. Je négociais avec les terroristes, l'OLP. À l'époque, l'OLP est présenté comme le Hamas aujourd'hui. Donc Rabinat... Mais il y a une différence de fond. C'est un mouvement nationaliste, alors que là, c'est un mouvement islamiste. Oui, mais enfin, je sais, c'est plus compliqué. Mais il y a quand même eu le courage de Rabin, qui est l'homme le plus courageux que j'ai vu de ma vie. Rappelez-vous ce qu'il disait. Je combattrai le terrorisme, qui était celui des Palestiniens, comme s'il n'y avait pas de processus de paix, mais, israélien, je poursuivrai le processus de paix comme s'il n'y avait pas de terrorisme. Qui peut le dire aujourd'hui ? Pour le moment, personne. Ce que Netanyahou dit l'inverse. Il dit qu'il est le rempart contre l'État palestinien. Même pas contre le terrorisme, contre l'État palestinien. Donc, il y a une petite chance faible, je reconnais, qui est une sorte de cercle vertueux qui redémarre le processus si un changement de Netanyahou, Maison Blanche, les Arabes, un nouveau palestinien, et après, il faut aller vite. Mais ça peut très bien ne pas marcher du tout. Ça paraîtra peut-être comme purement utopique. Et à ce moment-là, on va de drame en drame, de pire en pire. Jusqu'au jour où les du côté arabo-musulmans, ils auront des armes bien pires pour attaquer Israël. Pour une attaque massive ? Vous passez à quoi ? À la bombe ? Oui, ou des... Enfin bon, je ne détaille pas. Mais je signale que le camp de la Péki-Renay, ce n'est pas des idéalistes. Il y a plein d'anciens militaires dedans, en Israël. D'ailleurs, dans un sondage, il y a 15 juin, 25% des Israéliens sont pour virer tous les Palestiniens. Un peu comme le... Ça veut dire quoi, virer les Palestiniens ? Les déporter en Jordanie, ou en Égypte. Un peu comme le président Jackson, aux Etats-Unis, qui avait déporté à l'ouest du Mississippi tous les Indiens qui étaient à l'est. C'est les guerres indiennes. Vous savez, ça ressemble beaucoup à dire, les guerres indiennes. Il faut les réutiliser. Les apaches ? Réutiliser. Apaches, Comranches, Sioux, etc. Mais, dans le même sondage, 31% donc plus d'Israéliens, même après les horreurs du Hamas, sont d'accord pour une solution à deux Etats. Alors, on ne sait pas comment, vous allez me dire, comment ? Ça fait 40 ans qu'on en parle, des deux Etats, avec les colonies de peuplement. Sincèrement, est-ce que c'est réaliste, encore aujourd'hui ? Non, ça redevient. Depuis 15 ans, plus personne n'en parlait. Et Netanyahou croyait avoir gagné. Et paradoxalement, cette idée qu'ils sont bien réalistes est réétudiée. Sinon, pourquoi Biden parlerait d'une voix vers un Etat palestinien ? C'est pas une rhétorique ? Non, il n'en parlait pas avant. C'est pas de la rhétorique. Et donc, il y a une chance ténue. Ténue, je reconnais. Encore une question. J'espère que là, les Européens et notamment la France... Oui, parce que c'est le mot qui n'a pas été prononcé depuis tout à l'heure. Vous espérez, mais vous n'y croyez pas. Il n'y avait plus de processus, non. Mais quelle est l'influence de la France, Humbert Védon ? J'espère que s'il y a un processus, on pourra être utile dans le processus. C'est une phrase à minima. Oui, mais on part de zéro. Zéro dans le processus, je veux dire. Mais notre rôle, c'est zéro aussi ? Non, mais le rôle de tout le monde. La France. Oui, mais la France, c'était une puissance d'équilibre. Qu'est-ce qui a influencé Netanyahou depuis 15 ans ? Regardez les mémoires d'Obama. Il passe 30 pages à expliquer pourquoi est-ce qu'il faudrait faire et pourquoi il ne peut rien faire. Donc, il faut... C'est né en termes de redémarrage. On va en parler.